Salut à tous, c'est John et aujourd'hui je vous présente les 3 failles fatales du projet Ethereum. Cette vidéo m'a été inspirée par un commentaire que j'ai reçu sous une autre vidéo. Commentaire de DavSL248 qui dit « Tu as dit que la crypto est plutôt insignifiante. Pourrais-tu faire une vidéo expliquant l'insignifiance d'Ethereum que l'on puisse comprendre ? » Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui me semble être les 3 failles fatales, les 3 grandes erreurs fatales qu'ont commis selon moi les créateurs du projet Ethereum et qui font que les qualités qu'on attribue à Ethereum sont en réalité des mensonges. En gros, on va voir pourquoi selon moi c'est un projet insignifiant qui n'est pas capable de tenir ses promesses. Et je dois préciser aussi quelque chose. Quand je parle négativement d'Ethereum, je reçois souvent des réponses du genre « Il ne faut pas comparer Ethereum à Bitcoin parce que ce sont deux choses complètement différentes » ou encore « Ethereum n'a pas vocation à être une monnaie, donc les qualités monétaires de l'Ethereum ne sont pas si importantes que ça. » Donc pour éviter de recevoir ce genre de commentaire, dans cette vidéo, je ne vais pas comparer Ethereum à Bitcoin. D'ailleurs, je ne vais même pas parler de Bitcoin du tout. Et je ne vais pas non plus parler d'Ethereum sur le plan de ses qualités monétaires. Je vais inspecter le projet Ethereum en tant que tel et on va juste se poser la question « Est-ce qu'il est possible pour le système Ethereum de tenir ses promesses ou pas ? » Mais juste avant de commencer, d'abord je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement, un grand merci à Stackinsat de soutenir ma chaîne. Et enfin, comme toujours, gardez bien en tête que ce que je dis dans cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! La première faille fatale du projet Ethereum, c'est d'avoir voulu faire des traitements complexes on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain elle-même. La promesse de base d'Ethereum, c'est d'être une sorte d'ordinateur décentralisé. Décentralisé. En gros, une plateforme décentralisée qui permet de faire des traitements complexes, sans tiers de confiance et donc qui permet de développer ce qu'on appelle des applications décentralisées ou d'apps. Sauf qu'en réalité, c'est une idée qui est particulièrement inadaptée au concept de blockchain distribué. Le problème, c'est qu'une blockchain distribuée, c'est par nature un système extrêmement lent et coûteux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une redondance énorme. En gros, chaque participant au réseau va devoir conserver une copie de toutes les données. Et chaque participant va aussi devoir vérifier toutes les transactions de tout le monde et pas seulement les données et les transactions qui le concernent lui. Parce que c'est seulement comme ça, en ayant chacun une copie de tout, que le réseau va pouvoir maintenir un consensus global, un état du système, si vous voulez, à l'instant T. Et donc le problème, c'est que plus on va vouloir faire des opérations complexes au sein de ces transactions, plus le fait d'avoir cette redondance énorme va devenir problématique. En gros, c'est un problème qui existe déjà, même si on ne cherche à faire que des transactions toutes simples. Mais si on cherche à faire des opérations complexes, eh bien le problème est amplifié dramatiquement. Et le premier symptôme de cette amplification du problème, ce sont les frais de transactions sur Ethereum qui augmentent très très vite et qui viennent grandement ralentir la fonction numéro 1 du système qui était de pouvoir faire des transactions de façon décentralisée. Et pour pallier à ce problème, Ethereum se voit maintenant obligé d'adopter une architecture en plusieurs couches. Une architecture où les opérations complexes ne se feront plus vraiment sur la Layer 1, la couche de base, mais plutôt sur des Layer 2, sur des couches supérieures. Et c'est ça qui nous amène à la grande question. Si de toute façon, on ne fait pas de calculs complexes on-chain, alors pourquoi est-ce que c'était réellement nécessaire de créer Ethereum ? Et ensuite, un autre symptôme de ce problème, c'est qu'il va y avoir énormément de données à stocker. Dans le cas d'Ethereum, c'est déjà problématique. En mars 2023, une copie complète de la blockchain Ethereum avec toutes les archives pesait déjà environ 14 Teraoctets. Du coup, très peu de gens font tourner des nœuds complets Ethereum, tout simplement parce que ce n'est pas très pratique et que ça demande d'avoir des disques durs énormes. En fait, la plupart des gens font tourner des nœuds qui ne conservent pas l'historique complet des transactions. Et même parmi ceux-là, une bonne partie, un tiers environ, font tourner leurs nœuds, non pas sur leurs propres ordinateurs, mais sur des plateformes centralisées comme Amazon AWS parce que c'est plus pratique. Et non seulement la taille de la blockchain va continuer à grandir, elle risque de grandir beaucoup plus vite en fonction des projets de scalabilité futurs d'Ethereum. D'ailleurs, dans cette vidéo collector qui date de l'année dernière, Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum lui-même, explique que dans le futur, la blockchain Ethereum risque de grossir à hauteur de 85 Teraoctets par an. Mais il dit que ce n'est pas grave parce que les utilisateurs qui veulent stocker l'historique complet de la blockchain auront juste à acheter un disque dur à 100 dollars tous les mois. Donc pour résumer, la première faille fatale du projet Ethereum, c'est ça. C'est que puisque l'idée de base du projet n'est pas très cohérente au vu des limitations physiques du concept de blockchain distribué, le projet Ethereum a des gros gros problèmes de scalabilité tout en étant obligé de sacrifier au passage la décentralisation de son réseau. Ensuite, la deuxième faille fatale du projet Ethereum, c'est que le projet n'ait pas été développé comme un protocole neutre, mais plutôt comme une startup. La promesse d'Ethereum, à la base, c'est d'être une sorte d'ordinateur décentralisé neutre. Sauf que si on est le créateur d'un tel système et qu'on veut que notre système ait une neutralité crédible et pas une pseudo-neutralité, alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on veut faire ça correctement, il faut lancer le système, le mettre en ligne, ne pas se donner à nous plus de pouvoir qu'aux autres et ensuite, surtout, laisser au reste du monde le choix de la direction future du projet. C'est comme ça qu'on lance un protocole neutre. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les créateurs d'Ethereum. Les créateurs d'Ethereum ont agi comme s'ils lançaient une startup en gardant le contrôle sur son développement au travers de Vitalik Buterin, bien sûr, mais aussi de la fondation Ethereum. Je ne sais plus qui a écrit cette phrase, mais elle me semble assez appropriée. L'erreur fatale de la fondation Ethereum a été de créer la fondation Ethereum. Si on veut que notre création soit un protocole neutre, on ne crée pas une fondation qui chapote le projet et son développement pendant des années et des années. Si on veut que notre création soit un protocole neutre, on ne vend pas la moitié de la totalité des jetons du système à un petit groupe de personnes avant même que le projet ne soit lancé. Ça, c'est plutôt ce que ferait une startup qui lèverait des fonds, pas un protocole neutre. Et enfin, si on veut que notre création soit un protocole neutre, on ne force pas un fork du réseau pour supprimer des transactions qui ne nous plaisent pas juste parce qu'un petit nombre de gros détenteurs d'Ether se sont fait hacker et ont tout perdu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui s'est passé avec le fameux hack de la DAO en 2016. Tous les points que je viens de donner sont des caractéristiques d'un réseau, certes décentralisé sur le plan du réseau physique lui-même, mais dont la gouvernance est gérée et maintenue de façon non neutre. Et le problème, c'est que la neutralité ou la non-neutralité future du réseau dépend directement de la neutralité ou de la non-neutralité de la gestion du projet qui met à jour ce réseau et les règles du protocole. Et justement, les règles du protocole Ethereum ont changé régulièrement et ces changements se sont faits sous l'impulsion d'un petit groupe de personnes avec à leur tête Vitalik Buterin, le créateur d'Etherium. En gros, le projet a été dirigé semi-centralement. Donc la deuxième faille fatale d'Etherium, c'est ça, c'est avoir prétendu être une machine décentralisée et neutre alors qu'en réalité, il s'agit d'une machine décentralisée opérée de façon non neutre. Et enfin, la troisième faille fatale du projet Ethereum, c'est son passage à la preuve d'enjeu. Quand le projet Ethereum est passé à la preuve d'enjeu, elle a supprimé le peu de crédibilité qui lui restait en tant que système neutre. Le gros problème de la preuve d'enjeu, c'est qu'elle nous est présentée comme une sorte d'alternative à la preuve de travail. Comme si les deux étaient comparables avec des avantages pour l'un, les avantages pour l'autre, les inconvénients pour l'un et les inconvénients pour l'autre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la preuve d'enjeu est un système intrinsèquement subjectif. Le but d'une blockchain distribuée, c'est de pouvoir maintenir, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, un consensus objectif sur l'historique des transactions afin de n'avoir besoin de faire confiance à personne. Et la preuve de travail permet d'avoir un registre de transactions objectif parce qu'avec la preuve de travail, le registre de transactions qui est correct, c'est celui qui a le plus de travail effectué. En fait, on ne peut pas tricher, on ne peut pas faker ce travail. Mais avec la preuve d'enjeu, cette règle n'existe pas puisqu'il n'y a plus de travail effectué. Donc, il peut y avoir des cas, des cas extrêmes, certes, où la preuve d'enjeu ne permet pas d'atteindre un consensus de façon objective qui va forcer, à ce moment-là, les participants au réseau à devoir faire confiance à une entité X ou Y pour décider quelle est la version correcte de l'historique de transactions. En fait, c'est ce que Vitalik Buterin lui-même appelle la weak subjectivity ou la subjectivité faible. Ensuite, un autre problème de la preuve d'enjeu, c'est qu'elle n'offre pas une bonne protection contre les attaques. Je m'explique. Avec la preuve de travail, si on veut avoir plus de pouvoir sur le consensus global, voire si on veut attaquer le réseau, il va y avoir un coût à payer dans le monde réel, le monde physique. Concrètement, il faut acheter du matériel informatique et dépenser une grande quantité d'énergie tout au long de notre attaque. Avec la preuve d'enjeu, c'est le contraire. La ressource qui est nécessaire pour avoir plus de pouvoir sur le consensus, c'est une ressource qui est intérieure au système. Ce que ça veut dire, si on y réfléchit, c'est que la preuve d'enjeu n'impose pas en réalité un coût réel dans le monde physique si on veut attaquer le système. Ensuite, un autre problème très important avec un système à preuve d'enjeu, c'est qu'il y a un mécanisme intrinsèquement concentrateur en termes de concentration des taux codes. Puisqu'il n'y a pas de travail à effectuer, les plus gros détenteurs DTR peuvent simplement staker leur jeton et ils vont continuer à en accumuler toujours plus sans jamais avoir besoin d'en revendre. En fait, il n'y a rien qui les force à en revendre. Tant que leur rendement du staking est supérieur à leurs dépenses, dépenses qui vont être très faibles car il n'y a aucun travail à effectuer, ils peuvent garder leurs tokens indéfiniment et continuer à accumuler de plus en plus. Alors qu'avec la preuve de travail, en fait, c'est le contraire. Il y a un mécanisme intrinsèquement redistributeur parce que les mineurs vont être naturellement obligés de vendre une partie de leur production de bitcoin pour payer pour leurs dépenses d'électricité. Et donc, si on combine ces deux choses que je viens de dire et si on combine ça avec le fait que les jetons Ether étaient déjà mal répartis dès le départ, puisque je rappelle que 60% des jetons qui existent ont été pré-minés, eh bien, on peut dire que ça commence assez mal d'un point de vue de la neutralité. En fait, il n'y a rien qui empêche réellement le système Ethereum de se retrouver dans une situation où une majorité des jetons se retrouvent dans les mains d'un petit groupe d'entités qui pourraient décider ensuite de s'allier pour prendre le contrôle du réseau. Et c'est important de comprendre qu'une fois que ça arrive, il n'y a pas de moyens pour se sortir de cette situation. En gros, Ethereum s'est vraiment, vraiment tiré une balle dans le pied en passant à la preuve d'enjeu parce qu'en preuve d'enjeu, il n'y a plus de moyens d'assurer de façon crédible que le système va continuer à être neutre et incensurable parce qu'il n'y a pas de moyens d'empêcher à coup sûr une entité X ou Y de prendre le contrôle du réseau. Or, c'est justement ce qui nous avait été promis à la base. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? Les trois failles fatales d'Ethereum sont les suivantes. D'abord, avoir voulu faire du computing, des opérations complexes, directement sur une blockchain qui n'est pas vraiment adaptée à la technologie. Ensuite, avoir géré le projet comme une startup au lieu de le faire émerger comme un protocole neutre. Et enfin, être passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, ce qui est venu supprimer ce qui était justement le mécanisme de protection du système contre les attaques. Et donc, la combinaison de ces trois évois fatales nous amène à un système qui est pratiquement inutilisable et qui en plus n'est pas capable de tenir sa promesse de neutralité à cause de la façon dont il est géré et à cause des failles inhérentes au mécanisme de consensus de la preuve d'enjeu. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je détiens toujours aujourd'hui un tout petit peu d'Ether, mais je ne compte pas le garder pour le long terme. C'est aussi assez intéressant de constater que le prix de l'Ether mesuré en Bitcoin n'a fait que diminuer et diminuer depuis le merge, depuis le passage à la preuve d'enjeu. Évidemment, je ne peux pas savoir ce qui va se passer pour le prix de l'Ether et encore moins sur le court terme. Mais au vu de ce qu'on a vu dans cette vidéo, ma prédiction, c'est que sur le moyen et sur le long terme, le prix de l'Ether va continuer à tendre vers le bas mesuré en Bitcoin. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que les trois points que j'ai donnés dans cette vidéo sont convaincants ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt confiant sur le futur du projet Ethereum ? Dites-le moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt.